Dieu les gars et les meufs c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où comme d'hab on va tester de nouvelles choses sur notre cher ami le cra et plus particulièrement sur sa voix R car comme vous avez pu le voir directement dans le titre de cette vidéo nous allons jouer un cra poison voir si c'est cool ou pas du tout et si cette vidéo vous plaît n'hésitez surtout pas à me récompenser avec votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur pouce bleu meilleur abonnement les gars c'est un soutien tellement énorme qui me motive vraiment tous les jours et sur ces belles paroles je vous dis place à la vidéo ok bon rue les gars je suis content ça crieur bon ouais ça crie du coup on va tester bon là pas de résistance en haut mais ça on s'en fout un petit peu je suis un cra pour le coup donc là ce que je vais faire clairement hop on va le taper tranquillou on n'est pas pressé là il va venir faire une petite filgu il va se stabiliser avec armure sanguine me taper avec 100% on connait tous les sacrières ah non même pas ok ok mon cher ami ok directement je vais le stable tac ensuite directement faire le petit sort ça va pas propre tous les dégâts mais ça peut devenir très intéressant hop voilà on voit un petit peu le poison sur du 78% de résistance 5400 c'est pas dégueulasse alors que j'ai pas mis d'immolés hein j'ai pas mis d'immolés pour avoir plus de 30% en dégâts euh indirect en plus donc c'est pas mal ok qu'est-ce qu'il va faire bah si il se met en sanguin là il veut pas se mettre en sanguin ok ouh tu me laisses ton côté c'est pas ouf mon ami tac là je vais faire ça hop donc ça a plus de dégâts indirects et puis voilà quoi tranquillou bah là il meurt il meurt clairement GG mais GG du coup ok re les gars là je suis contre un heliotrope ok un helio qui a qui est pas mal franchement c'est plus un helio monodistance comme moi donc on va un petit peu tester le poison donc ça sert à rien de le stable pour le coup tac je vais pas le jouer des trucs parce que dans cette vidéo le but de cette vidéo est tout simplement de jouer full poison donc il n'y a pas de destruction il n'y a pas non il n'y a pas ça c'est juste du full euh comme ça c'est juste du full poison il n'y a pas de destru il n'y a pas de dégâts directs comme la destru ou comme les autres sorts c'est que du poison donc ça deviendra un petit peu plus intéressant en même temps vous voyez un petit peu mes stats j'ai pas forcément énormément de résistance je pourrais monter mes résistances c'est pas un problème c'est juste que je voulais tester vraiment un peu en mode pas mal de dégâts pour le coup donc là on va buter un petit peu son os crit voilà euh pour le coup tac voilà j'ai de la destruction dans mon deck même pas j'aime pas la destruction dans mon deck les gars pour vous dire à quel point on s'en fout un peu de la destru là ah là là c'est bon là tu vois là c'est le tour on s'est dit il pense que je vais se jouer euh directement destru alors que pas du tout en fait et ça ça va carré donc là ce que je vais faire clairement tac tac et potentiellement faire ça pour les dégâts 6k franchement c'est pas mal ok les gars heureux je suis contre un ok les gars je suis contre un yop un yop il a pas forcément énormément de résistance je peux le concevoir il a pas forcément énormément de pv je peux le concevoir sachant qu'il a le point d'armure mais il peut faire beaucoup de dégâts parce que c'est un yop et qu'il a fail il a pas mis la vodka tant que bon ok ok d'accord calme toi mon ami calme toi je sais que il va mettre un étendard derrière lui sinon je vais le repousser allez mets ton étendard je sais que t'es un étendard mets ton étendard non tu préfères pas ok tu t'es ok bah pour le coup tac il faut le pousser très loin de toute façon contre un yop c'est ça au moins il a pas beaucoup de volonté ça c'est cool donc voilà il a 2 pm sur 6 c'est cool là il va préparer directement son étendard pour sauter dessus mais ce qu'il a pas compris c'est que je vais le stable en fait parce que même si tu fais punch même si tu fais ampli je vais quand même te stable mon ami c'est ça que t'as pas compris je vais quand même te stable donc t'as beau faire tout ça c'est quand même te stable quoi donc bon ce que je vais faire aussi toc hop comme ça prochain tour il prend les poisons enfin il prend le poison plutôt ok 3,4,5 non il me touche pas il peut faire par exemple mon gros sort terre qui me retire des pm mais il meurt en fait et ça c'est cool ouf j'ai eu chaud 1 pm prêt donc là les gars vous me connaissez vous savez qu'est-ce que je vais utiliser vous savez quel sort que je vais utiliser quand même bien évidemment on fait tac et on fait tac et hop on va voir les dégâts 6k5 les gars 6k5 du coup il faut dire GG 6k5 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 7k5 7k5 6k5 8k5 8k5